et bien nous revoilà après une pause un petit peu plus longue que prévu parce qu'on a eu un petit problème technique pour changer j'ai de relancer le serveur et donc bah voilà après le charmant et volant dont va passer un jeu beaucoup moins charmant en tout cas dans sa présentation après dans son contenu on va on n'est pas encore prêt à en juger et donc il s'agit d'until down qui sort demain c'est ça sur ps4 sort mercredi sur ps4 je crois qu'on est lundi puisque demain demain c'est une journée gamer side très active encore qui s'annonce en tout cas pour les mois et davton puisque on a rendez vous à paris pour jouer un certain jeu de voitures qui arrive mi-septembre mais pour l'instant nous sommes donc devant until dawn et non pas down je veux que je le souligne une fois de plus là c'est une nouvelle partie j'ai j'ai mis un autre compte on va pour montrer le tout début d'histoire pour vous montrer le doublage français je voulais aussi confirmé parce que ça apparaît uniquement en français que vous avez moyen de donc choisir les dialogues originaux pour avoir la vo sous titrée en français ce qui manque malheureusement à de nombreux jeux quel que soit le support mais plus particulièrement peut-être sur les jeux xbox en tout cas la génération précédente c'était le cas là tous les jeux exclusifs ps3 proposait généralement le choix des langues et des sous titres pour pour ce qui concerne les jeux microsoft c'était malheureusement par là les paramètres de la console qu'il fallait passer donc là on peut à nouveau le faire même si c'était pas le cas de tous les jeux d'ailleurs au sony je crois de depuis la sortie de la ps4 mais si vous avez votre console en anglais vous ne pourrez pas voir ça puisque l'option n'apparaîtra pas et il faudra pour avoir le français que vous gardez bien votre console en français donc pour l'instant on va lancer le tout début en français pour que vous puissiez voir ou entendre ce que donne le doublage et que nous nous puissions aussi l'entendre puisque vous avez dû le comprendre on n'a pas eu le temps de de vraiment s'y mettre puisque j'ai récupéré le jeu vers 11h30 ce matin à la poste on attendait bien sagement depuis le 20 je crois et malheureusement on n'a pas pu avancer comme je l'ai dit même depuis que les vidéos sont arrivées j'ai absolument pas eu le temps de jouer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va vous montrer un petit peu le début là donc là ça explique un peu le concept de l'effet papillon puisque c'est ce qui ressort de la plupart des tests il y a un gros gros boulot qui a été fait sur les conséquences qu'elles soient mineures ou majeures donc de vos actes et de vos décisions de vos attitudes de vos réactions et au point que d'ailleurs certains jeux qui normalement étaient un peu sur le podium comme les jeux Telltale ou même Quantic Dream auraient peut-être des choses à comment à copier pour en tout cas surpasser peut-être sur la partie structurelle comment fonctionne ce Until Dawn après pour le reste évidemment l'accueil est plutôt positif c'est la surprise aussi parce que bon clairement c'est un jeu qui ne fonctionne pas quand on monte sur un salon c'est je me souviens à chaque fois qu'on avait une vidéo d'ulti donne c'était à là là encore une vidéo d'ulti non ce qu'est ce que c'est que ce jeu donc je pense que c'est faut vraiment se être et se faire l'histoire complète pour pouvoir l'apprécier alors on va écouter un petit peu tu vas monter le son du jeu s'il te plaît et puis on va voir ce que donne cette VF et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus Mike c'est mon mec c'est pas de l'acteur studio non plus en anglais d'accord je veux dire c'est fait que c'est volontaire mais oui c'est ça c'est fait dans un style je dirais un peu camilla jordana en fait je ne sais pas qui c'est je m'en doute que tu ne sais pas qui c'est donc là frisson vous avez vu ça papa a dit qu'on serait seul ce week-end josh me voilà en contrôle donc ça c'est la sœur de camilla jordana j'ai déjà oublié son nom alors que pourtant j'y ai déjà joué et donc là vous avez contrôle du personnage donc on se déplace avec le stick gauche et le stick droit sert à orienter le regard et c'est quelque chose d'un petit peu déroutant au départ parce que alors je ne voudrais pas dire qu'il y a une espèce de latence mais c'est un peu l'impression que ça donne au départ cette espèce de flottement qu'il y a que j'imagine est là pour que la tête du personnage fasse pas des mouvements complètement erratiques et brusques qui pourrait sembler un peu étrange donc vous avez le titaciciel qui est bon je permettrais de le dire assez assez hideux et c'est assez assez souvent le cas depuis enfin de la première heure et demie vous allez voir assez souvent ces trucs là j'imagine que c'est désactivable mais donc voilà vous pouvez prendre les objets ça devrait rappeler des souvenirs aux joueurs ps4 merde josh une fois de plus frangin tu t'es surpassé continue alors le framerate qui bon pas optimal on n'a pas encore passé le jeu au plugin made in blim blim mais donc les cinématiques où les gros plans sont pas toujours nickel loin de là mais quelquefois il y a des petites accroches pour moi moi ça m'a pas du tout gêné pour l'instant mais pour ceux qui espéraient j'ai vu ton mot content que tu sois venu alors il se passe quoi là exactement ce qu'on passe de par sa jeune à l'autre ça m'a perturbé la soeur est en bas elle arrive les autres sont un petit peu chaos ils ont du boire un petit peu trop et puis en attendant les autres qui étaient donc présents dans le chalet ont monté une mauvaise blague à la soeur qui a un gros béguin pour mike et évidemment ça va pas lui plaire oh merde vous êtes tous trop cons vous le savez Anna je saurais pas vous dire s'ils ont gardé la même doubleuse que dans Heroes j'ai vraiment envie de me percer les tympans là c'est insupportable le doublage donc là vous avez deux choix réveiller Jaws ou rejoindre les autres donc avec le stick droit vous allez choisir pour l'instant en tout cas de ce que j'ai vu il y a jamais de temps de timing qui fait qu'il faut vous dépêcher donc vous avez le temps de réfléchir et dans la je sais pas si je l'avais montré non je crois que j'ai pas montré ce passage là en vidéo justement exprès à tout à l'heure mais voilà j'avais choisi d'essayer de le réveiller mais ils se réveillent pas oh c'est bon elle a reconnu où est-ce qu'elle va ma soeur c'était juste une blague Anna vous avez fait quoi ? on voulait déconner Bess c'était juste pour rire bande de sale con Anna Anna du coup on va peut-être la chercher alors je me rends pas vraiment compte mais la synchro labiale en français y'a pas hein euh non mais alors euh le problème c'est que moi sur euh donc là vous avez quelques passages de QTE parce qu'évidemment alors il faut rappeler que le le jeu au départ était un projet PS3 euh ben on va faire le prudent cette fois-ci moi euh c'était un jeu PS3 qui le fait sortir sur avec le PS Move puisque le développeur on avait travaillé que sur des jeux PS Move dont moi j'avais personnellement jamais entendu parler et euh et donc euh je ne sais plus pourquoi je te dis ça puisque j'ai Dafton en même temps qui me parle sur Skype donc c'est on va suivre le bruit et donc c'est vrai que voilà euh on retrouve ces passages avec du QTE avec euh putain Anna c'est un film interactif de la même manière que les jeux Cantigrim et puis euh finalement les jeux Telltel le sont aussi euh donc on peut suivre les pas ou suivre l'ombre euh à votre avis blim que je vais vous voyer pour l'occasion euh moi j'ai bien suivi l'ombre allez en l'ombre en l'ombre en l'ombre il faut bien qu'il sert à quelque chose le téléphone donc on peut là on va diriger avec le stick droit euh toujours un peu le le regard du personnage mais aussi euh la lampe et une ambiance même si on parle beaucoup qui est quand même plutôt euh bien foutu il faut le dire même si voilà euh techniquement quand on regarde bien un peu le décor bon c'est pas incroyable mais ils ont bien utilisé les jeux d'ombre et même pas peur elle a même pas sursauté hein c'est euh elle a crié ah bon ? oui elle a crié ah bah j'ai pas entendu alors ça je n'ai pas montré oh si je vais montrer parce que pour l'instant en fait on s'en fiche euh ce sont des totems des totems qu'on trouve et qui vont vous donner un aperçu de ce qui peut arriver même si rien n'est écrit et on va vous expliquer ce que c'est les totems de mort je ne l'ai pas montré non plus dans la vidéo parce que bon mais en même temps ça c'est euh de toute façon l'intro euh obligatoire euh et donc euh voilà il y a tout un folklore euh indigène donc euh des euh des native americans donc les les amérindiens euh qui euh qui planent un peu sur le jeu et donc chaque totem va prédire un avenir possible euh et qu'en fonction de ce que vous allez décider de faire de ce que vous allez euh la façon dont vous allez agir ça pourra ou non se passer et euh voilà un petit peu à la manière finalement des des pages de roman d'Alan Wake même si là euh quoi qu'il arrive ça se passait très bonne gestion des ombres portées euh bon usage aussi des caméras fixe parce que évidemment euh il n'y a pas de caméra libre dans ce jeu donc euh tout est euh calculé pour montrer alors ça rend un peu des fois la navigation euh à la droite de ce que j'ai vu ah ok merde c'était quoi ? alors moi normalement quand je vois ça je dis pas juste merde c'était quoi hein je Anna Anna ouais Anna oh bon sang tu vas crever de froid tiens moment toi quelle conne je suis je suis trop stupide euh c'est pas Actors Studio mais c'est encore euh c'est même pas acteur euh y'a là il y a le garçon là euh euh voilà ah 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 oh mon sang non Non ! Non ! Non ! Crédateur ! Merde ! Non ! Un dragon ! Et on va lâcher. Ah ! Aïe ! Ouais. Et je vais te proposer de repasser en mode scène. On ne passe pas en mode scène. On change de scène. Oui, c'est pareil. Pour moi, je me comprends. Alors que moi, je vais reprendre ma partie. C'est bon, c'est le bruit. J'ai connecté une manette pour continuer à jouer. Il n'a pas aimé que... Hop ! Il est resté en français. Cette fois-ci, on va passer, évidemment, à la VO suscitrée. Là, on va être en terrain totalement inconnu. Et surtout, je risque de... De foutre en l'air mon histoire et de perdre... Je pense que je vais... Je vais... Je vais réussir à les faire tuer tous en... Dans l'espace de quelques secondes. Tu rebascules ? Tu peux rebasculer. Plus rien à cacher. Hop là ! Donc Supermassive Games. Donc voilà, l'intro, vous avez vu, quoi qu'il arrive, que vous décidiez de lâcher ou de lâcher votre sœur. Ça... Le résultat sera le même. Puisqu'évidemment, de là, part toute l'histoire. Alors que vous pouvez le voir, hein, les... Les visages... Ils sont quand même quelques fois... Enfin... Bien souvent, même. Quelquefois, c'est un peu plus... Un peu moins réaliste. Mais quelquefois, c'est quand même assez... Asse bluffant. Alors... Espérons que tout marche comme prévu. Je ne sais pas exactement où on va me faire reprendre. Voilà. C'est là, je vous disais... Je vais essayer de... De me faire peur avec les... Les bruits de clavier de Maître Bim. Je pense que c'est un jeu... Auquel il faut jouer... Avec le casque sur les oreilles pour... Qu'est-ce que c'était ? Alors c'est vrai que... C'est quelquefois pas évident de savoir quand vous pouvez jouer. Donc dès que vous repassez en mode... En mode gameplay, on va dire. Vous avez toujours le... Le stick droit qui est... Gauche pardon. Qui apparaît à l'écran. Pour vous faire signe un petit peu. Comme... Je ne me souviens absolument plus... Qu'est-ce qu'il y a là ? Donc il y a quoi exactement comme liberté dans le jeu ? Euh... Sur ce que moi j'ai vu... La liberté c'est... Bah... Liberté, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot. Parce que... La liberté c'est de... De faire les choix qui vont permettre d'éviter la mort de certains personnages. Mais euh... Je veux dire... Vous avez... Vous avez une certaine partie exploration. Euh... Comme euh... Là on est plutôt euh... Dans ce genre de phase. Où vous allez euh... Chercher quelque chose. Euh... Et là euh... Bon... Comme je le disais tout à l'heure. Je ne me souviens plus euh... Exactement ce que c'était que je devais aller chercher. Euh... Je sais que j'avais eu euh... J'ai eu euh... J'ai eu quelqu'un qui me demandait si euh... J'avais besoin d'un coup de main pour préparer mon bain. Euh... Euh... Bah il faut bien ça hein. Au moins. Voilà. Vous avez... Des documents que vous allez trouver. Oh ! Et des indices. Et vous pouvez accéder évidemment à ces indices. Euh... Et puis il y a tout un tas de choses évidemment. Euh... Et dont ceci que je voulais vous montrer. Qui pour chaque personnage. Parce que vous allez passer de l'un à l'autre. De façon très naturelle aussi hein. Dans la mise en scène. Euh... Et vous avez donc des traits de caractère. Qui vont évoluer en fonction de vos... Pareil. Votre attitude. Vos décisions. Euh... Et des affinités avec les différents personnages. Qui vont évoluer aussi euh... Par rapport à ce que vous allez dire. Ou faire. Ou ne pas faire. Et voilà. Quand je disais que... A priori. Et c'est ce que j'ai entreaperçu sur la plupart des... Des reviews. Euh... Qu'il y a un gros travail hein. Je crois que pour réussir à faire un jeu. Où euh... Il y a autant d'interactions. Et d'embranchements possibles. Euh... Si c'est vraiment aussi important. Et qu'il y a pas des... Autant de... De faux choix. Entre guillemets. Que dans les jeux Telltale. Par exemple. Euh... Ça demande... Enfin. Quelque part. On n'est pas étonné de... Beaucoup de travail quand même. Euh... Qu'ils ont passé un temps fou pour le sortir. Alors qu'à la base. Donc on rappelle. Elle était prévue sur... Alors. On a quelqu'un. Qui vient de se joindre. Sur le tchat. Qui nous demande. Si si on est preu du début du jeu. Ou pas là. C'est le début du jeu. C'est globalement après. Euh... Après. Une heure. Et demie. 90 minutes. Euh... Donc euh. C'est pas le tout début. Ce qu'on a montré tout à l'heure. C'était vraiment la scène d'introduction. Et là. On est allé un peu plus loin. Mais euh. Sans savoir où je vais. Puisque. Comme on a récupéré le jeu que ce matin. Puisque. J'étais en vacances. Et bien. Je pense pas que je vais aller très vite. Oh wow. Could there be anything more about Mike ? Ce qui oui. Qui nous donne un... Un résumé de sa partie. Vous êtes une ordure. Personne ne vous aime. C'est sa partie. C'est sa partie dans ce jeu là. Est-ce qu'il a commencé à jouer lui ? Ah oui d'accord. Oh là. Drift. Oh là là. C'est toi qui a rien de vacances. C'est toi qui a rien de vacances. Sa partie. Je sais pas ce que ça veut dire. Sa partie moi. C'est une partie de jeu pour moi. Oui. Bah oui. Sa partie de jeu. Oui. S'il était en... S'il y jouait. Et ce serait ça ses affinités avec les autres personnages. Ah d'accord. Moi je pensais que tu disais... Oh là là. S'il jouait un rôle. S'il avait... Tu vois. Un rôle dans l'histoire. Il serait le... Le gars dans le chalet que tout le monde déteste. Et qui... Qui reçoit des cailloux. Et qui dit quelque chose. Et qui mangerait sa banane et son chocolat. Dans un coin. Faut quitter eux. Faut quitter eux. En pensant là j'ai mon chat qui pète les plombs. Et puis j'ai mon chat pour tout le monde. Donc là c'est le... L'étage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il euh... Skiwi fantasme sur le pelage de bananes en QTE. Ça pourrait euh... Ça pourrait faire une scène d'un... D'un jeu qu'on take dream. Ah oui. Qu'est-ce passe-t-il en bas ? Je pense pas que je... Je puisse aller euh... Espionner juste euh... Ouais. Alors une autre... Tiens on a plein de gens qui nous posent des questions euh... Ça va être bien. Une petite question débile peut-être. Mais les caméras dans le jeu et tout c'est pas un peu chiant. Euh... C'est assez déroutant parce que bah finalement ça fait longtemps qu'on a... Qu'on a... Qu'on a plus ce genre de... Bon as longues les lignes 좋은... Ca l'est normal ... On a plu sur son terrain là. M olacak. C'est une solution euh... C'est assez avec le cou背soir. Voilà ! Bhop Donc bande de les plans il serait bien trop battu manqué parce que... Bon oui... J'ai oublié mais pas de temps... Il y a un bloc dans le bâtiment. J'ai pris quelques secondes de mon sang. Je m'en excuse d'avance. C'est tout ce qui est action et qui demandera de se dépêcher. Ce sera plus géré de façon automatique et il faudra faire des choix de direction. Où il y aura des QTE. C'est tout ce qui est exploration qui est plus géré à la manière d'un vieux Resident Evil. On déplace, on regarde. Les déplacements en eux-mêmes ne sont pas vraiment désagréables. Quand vous changez d'angle de vue, si vous gardez le mouvement imprimé dans la direction que vous aviez, le personnage ne va pas se retourner par exemple. Et assez naturellement, vous allez redéplacer le stick dans la bonne direction sans que le personnage fasse des choses un peu bizarres. Pour l'instant, ça a l'air de marcher bien. C'est difficile de répondre à beaucoup de questions puisque on a joué au jeu 90 minutes. Et on aurait pu être à l'heure pour la review et vous expliquer tout si je n'avais pas osé prendre des vacances. C'est complètement montré. Je trouve aussi. Donc ça, c'est un document que j'avais trouvé tout à l'heure. Voilà. On nous demande si c'est un peu à Last of Us. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt un jeu comme... On est plus dans la veine du Heavy Rain ou des Walking Dead de Telltale. C'est-à-dire un jeu cinématique, narratif, avec un peu d'exploration et des QTE et des choix à faire. Et par contre, beaucoup de... Parait-il, beaucoup d'impact, petit ou grand, ou immédiat ou plus lointain dans l'histoire, sur les choix qu'on peut faire, les décisions qu'on prend. Donc, avec une certaine replay value, puisque apparemment, contrairement peut-être aux jeux Quantic Dream, qu'on a... Enfin, que moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Il y a peut-être moins de ces scènes où, justement, on croit que l'issue va être fatale si on fait une erreur. Et finalement, on se rend compte, en rejouant la scène dans les jeux Quantic Dream, qu'il ne se passait rien de spécial. Il y avait beaucoup de scènes comme ça, et qui n'étaient pas des jeux qu'il fallait refaire, finalement, parce que ça cassait un peu. C'était un peu comme voir le making-of des trucages d'un film. On se dit, tout est faux, finalement. Là, il semblerait que ce soit moins le cas, et qu'il y a vraiment un intérêt à refaire le jeu avec différents choix, différentes réactions. Comme on disait, il y a les relations entre les personnages qui peuvent évoluer en fonction de ce que vous allez dire. ou faire. Et bon, je ne sais pas, j'ai cru lire aussi que la durée de vie était annoncée plutôt bonne. C'est-à-dire, je crois, au moins dans les 10 heures de jeu, voire peut-être un peu plus selon les gens. Ce qui m'étonnait, parce que pour un jeu comme ça, je craignais aussi une aventure assez rapide. Et donc, pendant que toi tu joues, les autres persos vivent leur vie ? Je pense qu'ils vivent leur vie de façon scriptée, c'est-à-dire qu'ils sont là. Oui, bien sûr. Mais voilà, ils vont pas se faire trucider pendant que vous êtes... Puisque de toute façon, vous ne jouez pas qu'un personnage. Donc là, je vous ai baladé un peu dans le... Oui, je pensais qu'ils pourraient utiliser ça dans le salon. Ils sont très chers ensemble. J'aimerais qu'ils allait s'en foutre avec ça déjà. Je jure, ils ont juste besoin d'une saison de 24. C'est-à-dire qu'un type de... Traumatique, pour les envoyer dans les armes. Je veux dire, à ce moment-là, ils seront dans le salon de geriatrique avant qu'ils devraient bouger. C'est-à-dire qu'ils se passent sur une journée. Tu aurais tort de te moquer parce que la dernière se passait pas sur une journée. Oui, je sais, mais... Mais attends, ils auraient dû l'appeler 12 cette saison-là. Tu sais, Sam. Oui, Josh. J'ai juste envie de te dire... Qu'est-ce ? Il y a beaucoup de gens qui ont rencontrés cette année. Et je crois que... Tu es venu, Sam. Josh, nous sommes ici pour toi. En fait, ce que tu as besoin, quand même... On va tous faire ça. Encore. Hum... Je veux nous avoir un bon temps, tu sais. Oui, oui, euh... Je veux que tu fassures. Je pense que je peux s'arrêter sur les stairs. Vous voyez, là, enfin... Je trouve que ça se... On se déplace assez naturellement. Je ne fais pas trop de trucs bizarres. Bon, elle tourne la tête des fois toute seule quand même. Sans doute pour m'aider. Me dire c'est par là. C'est vrai que quand il s'est complètement noir... Quelquefois... J'ai laissé les réglages de base. Parce que je ne voulais pas que les gens se mettent à... A supputer sur... Les noirs bouchés ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que je t'arrête dans les bouchées. Oh, donnez-moi un peu de l'eau chaud et je serai super bien. Je veux dire... Je ne voudrais pas que tu rentres ici en même temps. Alors je ne sais pas si tous les acteurs sont modélisés à partir de ceux qui leur donnent voie. Puisque certains comme ces deux-là je les connais, évidemment. D'autres... Moins. Certains que je trouve un peu moins réussis que d'autres. Un peu plus... Un peu moins réaliste, on va dire. Donc je ne sais pas si c'est... Rapport ou non. Vous avez des making of aussi à débloquer. Enfin, plein de choses, des bonus. J'espère que ça sera... Du niveau de ce que peut faire Naughty Dog quand ils font des making of. Parce que des featurettes... Donc évidemment là on est dans la cave. Alors il ne faut pas bouger là. J'ai une position où c'est très facile de ne pas bouger globalement. Donc il faut rappeler que Supermassive... Enfin rappeler. Je ne le savais pas il y a encore 10 minutes. Je suis allé voir sur la page Wikipedia. Mais... Rater. Bah j'ai pas bougé. Ok. Et... Ce sont à la base des développeurs de jeux PlayStation Move. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure ? Ah je ne sais pas, j'écoute pas. Et... Ah mais c'est pas vrai ! Là je me suis en train de faire avoir là. Excuse-moi. Donc vas-y, termine. Et donc le jeu en fait propose le choix de... Donc déjà il y a ce mode là. Enfin c'est cette mini séquence qui utilise les capteurs internes... Six axis on va dire du... Du... Duel shock. Bravo ! Et... Mais tu sais que... Tu sais que mine de rien dans une séquence où il y aura de la tension... Là je retenais mon souffle. C'est vraiment pas bête comme idée. C'est vraiment simple. Donc voilà, tu disais que... Ca c'est effectivement... Je conduis... Enfin je contrôle tout au pad normalement. Mais qu'il y a quand même quelques... Quelques... Quelques commandes qui demandent de ne pas bouger comme ça. Et que vous pouvez jouer aussi totalement... Avec euh... La fonction six axis de la... De la manette. Hop pardon. Alors... Là je vous explique que c'est parce que je... Je laissais bêtement appuyer sur R2. Mais tant que vous laissez appuyer sur R2, elle ne lâche pas. Oh le vent ! N'est-ce pas ? Ha 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 ! 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 Ca c'est... Oh le sourire ! Oh... Il pourrait être beaucoup de choses. Je l'ai bien. Ha ha ! Ha ha ! Je suis juste... C'est ce genre de jeu où il faut être attentif du début à la fin quand vous jouez parce que... Vous pouvez aussi rater un truc ou ne pas réagir comme vous vouliez. Parce que effectivement... Euh... 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 Bon allez, j'ai pas peur moi. Je n'étais pas peur. Non ? Non ? Vous avez juste... Jumpte parce que... Vous vouliez en quelque chose d'arrivée ? Oh mon Dieu ! Vous êtes totalement freaked out, aussi ! What ? Non ! As... White... As... 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 Bon allez, moi je serai inquiet. Peut-être que nous devons... ... vérifierons-le. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est comme... ... une pipe qui commence à brûler ou un problème avec la fernière ? Pas probable. Si c'était moi, je ne voudrais pas que ce place... ... de brûler sur ma voiture. Ouais, c'est vrai. Wop, purée ! Ah, j'étais sûr. Qu'est-ce que c'est ? Oh, tu m'as juste mumpé. Chris. Quoi ? C'est bon. C'était bien. Mais... Pourquoi tu... ... fais-tu ça ? Il y a tout ce... ... d'aujourd'hui... ... je ne devrais pas prendre... ... de l'opportunité ? Est-ce... ... est-ce sérieux ? Est-ce que tu étais sur ça, Putz ? Non, mais j'aimerais que j'en avais. C'était trop bon. Je suis prêt pour admettre... ... que ton petit prank... ... peut avoir... ... un petit peu... ... de humour. Jocke-leur ! J'ai dit... ... rien de ces jocs. J'ai dit que ton prank... ... c'était dumb. Oh merde, tu étais peur. Je n'en avais pas. J'en avais pas ! Jocke-leur ! Jocke-leur ! Qu'est-ce que tu portes dans le nom de Dieu ? J'ai... ... trouvé mon vrai appel. Hum-hum... S'il te plaît que tu vas prendre un mot de silence. Ok, ok. J'allais dire qu'il y a un problème de lip-sync. Oye, 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 oye. C'est notre ticket d'une route à la voie spirituelle. Jocke-leur ! 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 Elle s'est un peu traduit par des Québécois, quelque part Ce sont des séquences qu'on a régulièrement et qui deviennent de plus en plus bizarres d'ailleurs. Avec... l'analyste que les fans de... Prison Break ou même si on remonte à Armageddon mais il y a tellement de films qu'il a fait. Ca c'est clair. Ah c'est Armageddon ou c'est Deep Impact d'ailleurs ? Armageddon, il joue le russe dans la... dans Mir. j'ai pas écouté sa question ça commence est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'il a dit vous qui lisez les sous-titres on va attendre que quelqu'un réponde parce que... ah attends j'ai peut-être une chance de voir avec le décalage non c'est pas lisible j'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de la... j'ai pas vu la suite et personne ne suit vous aussi ça vous effraie pour une interrogation c'est la question peur de quoi ? la nuit ? je ne sais pas des gens dans la... écoute, moi ça m'effraie, tout m'effraie est-ce que ça ? parce que... ça n'est pas réfléchi dans la façon dont vous jouez votre jeu comment est-ce que c'est ? oui il y a des passages où les expressions du visage sont flippantes oui ah t'as bien fait d'aveton là comme ça des années d'expérience hein je peux aussi faire le miguel je peux aussi faire le miguel oui, oui pas mal quand je pense que j'ai passé huit jours au japon avec ces deux fêlés je sais pas ce qui me prend moi et j'ai juste zépi tout dans le tas euh euh la loyauté quand même c'est pour ça que j'aime pas miguel vous allez dire c'est une lie pour être loyale à un ami, ok ? et comment ça, loyauté contre la la société ? Euh... Donc tu aurais plus d'aider à regarder tes amis avant de s'occuper de ceux qui ont besoin ? Ah, une fois, j'ai peur qu'on est hors de temps. On va parler de nouveau. Sommes-nous le joueur ? Sommes-nous un des personnages ? Attention, bouchez-vous les yeux ! Si vous ne voulez pas voir de quoi que ce soit qui s'est passé avant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un an de la tragédie de Hannah et Beth Washington. Les twins qui sont encore missing. Je sais que ça signerait tellement à Hannah et Beth qu'on est tous encore ensemble. Et en pensant à eux. Oh ! Qu'est-ce que j'ai trouvé ? C'est-à-dire que tu disais quelque chose ? Tu ne peux pas entendre-moi quand tu es là-bas. Arrêtez-le ! Mais, pourquoi ne pas vérifier que tu es dans un découpage ? Ok. Ok. Tu as entendu ça ? Qu'est-ce que tu es dans le nom de Dieu ? C'est notre ticket de route à la spirituelle. Mais, c'est assez étrange parce qu'il y a des jeux comme The Legend of Dark par exemple, qui est à la fin d'un épisode. Voilà, c'est fini ! C'est-à-dire que ça ? C'est-à-dire que ça ? C'est-à-dire que ça ? C'est-à-dire que ça ? C'est-à-dire que tout le présent va prendre en place à la fin de mon découpage. Chris, c'est sérieux. Oh, je suis mort, sérieux ! Oh, ne le disons pas. Oui, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ashley, tu es un convertible ? Ah... Ah... C'est-à-dire qu'il y a ? C'est-à-dire que ça vous aurez envie d'essayer. Hum... C'est-à-dire qu'il y a des cas. Qu'est-à-dire que ça vous aurez un statut ? Oh, bien sûr. Je ne peux pas entendre ça. Où est-ce qu'il est là ? Je n'ai rien fait de faire de l'écran. Aïe ? Attends. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu le tournes ? Je sors que c'est juste le tourner. Oh merde. Aider ? Comment nous devons nous aider ? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous devons savoir qui est, si nous devons nous aider. Je ne sais pas. Who are you ? Oh, here it goes. OK, S. I. S. T. E. R. Sister. Sister ? Whose sister ? Oh c'mon, is this for real ? Shut up ! Ask it whose sister ? Josh, it's gotta be ! Yeah. OK well, which sister is it then ? Ashley, ask who it is. Who are we speaking to? Beth? Is that you? Oh God! This is messed up. Josh? Are you... I'm fine. Are you sure? Because we can stop. No. No, dude, it's cool. I want to hear what it says. I'm sorry. I'm sorry. If this is actually Beth, I mean... We can find out what happened that night. Okay. Um... I think... Beth... Oh Beth, we want to apologize for what happened last year with Hannah. And if you can hear this, please, please know that we are all so sorry. You and Hannah, we're really sorry, Beth, to both of you. H... A... T... Hannah. It's spelling Hannah. Wait, it's still going. K... I... L... L... Oh my God. You killed... Guys... Guys, what's she talking about? I don't know if I can keep doing this. We have to. Just, just, just stay calm. I think it's saying that someone killed Hannah. I don't know. I just... Asked about something else. Who killed Hannah? Who was it? L... I... B... Library. Maybe there's something in the library here? C... R... O... O... Proof. There's, there's proof. In the library? Watch out. Holy shit. Chris. You know what? Now this is bullshit. This isn't real. Josh, I don't know what's going on. Listen. I don't know. I don't know if you think messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no. You wanted to use the spirit board. Hey, hey, calm down. It's, it's not Ashley's fault. I don't need this right now, okay? You guys are full of it. Should we go after him? Ah, man, I... I mean, he'll be okay. Let's, let's just give him some time. I don't blame him. That was crazy. The pointer flew right off the table. If you were faking it, if you were doing one hell of a job. I wasn't faking anything. I think we should do what it says. We should look in the library. And then, we're gonna stop there, no? I don't know. I don't know. I think we should do what it says. We should look in the library. I think we are full of it. Mike... Mike? Mike... Mike, who's missing a little bit? Hmm? Mike... Mike? J'ai peur de neige dans la figure. Jess. Père, tu es là ? Même pas peur. Wouah ! Christ ! J'ai peur de mes jeans. Qu'est-ce que c'est là ? Oh mon dieu, non ! J'ai dit qu'il y avait une chaleur qui était en train de me dire que la connexion est en train de ramer chez moi, mais... Oh mon dieu, non ! C'était tellement bon ! Oh mon dieu, non ! Attends, 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 tu devrais voir ça ! Je ne vois pas ça ! Non ! Non ! Tu écoutes ça ? Non ! Non ! J'ai essayé de te dire que normalement ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Ça ne devrait pas empêcher de surfer avec la fibre. Non, non, absolument pas. Tu... Tu... Tu utilises 6% de ta connexion pour euh... Pour le... Pour le stream. Bon, je serai pas content, moi. C'est bon. Ok, ok. Tu viendras. C'est pas un contest. Mais je viendrai. Chaque fois. Uh-huh. Qu'est-ce que tu dis, babe ? Tiens, au revoir le Predator. Oh, continuez à pleurer, Romeo. Je vais voir où ça t'apporte. два et morceau fort ! Eh... Ça, c'est un... Totem, je pense. Donc là, tu découvres ou tu as déjà fait·e FX algorithm Moi ? Ah non, 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 je découvre depuis qu'on a... ... depuis qu'on a arrêté l' Intro. D'accord. Donc c'est pour ça que... Tout à l'heure, n'ayant pas écouté le Psy, j'étais incapable de vous dire ce qu'il m'avait demandé. Là, j'aurais dû ramasser le totem si j'avais été seul, mais bon, comme je ne veux pas risquer de spoiler quoi que ce soit, je préfère ne rien faire et de toute manière, je pense qu'on va arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie ? Non, c'est probablement juste un squirreur. Maintenant ? Bonjour ! Quelqu'un là ? Quelqu'un là ? Quelqu'un il y a un gars qui s'arrête ? Quelle histoire ? Quelqu'un ? Quelle pourri ! Quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je pense que ça n'aurait pas pu être techniquement aussi poussé, mais ça m'aurait certainement beaucoup plus marqué si j'avais pu jouer à ce jeu-là à cette époque-là, avec des acteurs aussi qui me parlent. C'est passé ! Je l'aime ! Ça donne encore plus envie de s'y pencher, même si au départ, le slasher a l'impression d'avoir passé l'âge, comme je le disais. Oui, c'est clair. Mais pourquoi pas ? Evidemment, il ne faudra pas chercher quelque chose de... Tiens, on va se venger. Quelque chose d'aussi poussé sans doute au niveau des relations d'ado que dans Life is Strange. Mais... Mais en assumant... Oh mon dieu ! Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Parce que là, elle va avoir un peu froid. Aïe ! Non ! Je ne l'aurais pas fait, moi. Oh mon dieu ! Oui ! Je ne regrette pas de me rire ! Oh non, ce n'est pas vrai ! C'est pas vrai, ma bonne femme ! J'ai juste peur de vous ! Je ne t'en souviens pas ! Hé, je vais faire tout dans mon pouvoir pour vous battre. Non. T'es mieux qu'on se fasse. Je n'ai pas d'accord avec mes jobs de culinaires. Bon, bah écoutez, pas qu'on s'ennuie avec vous, mais je pense que c'est le genre de jeu qu'il faut quand même découvrir tout seul. Donc, si ce que vous avez entreaperçu avec nous ce soir vous a plu, penchez-vous-y. Je vous invite même à ne pas regarder nos vidéos de gameplay Direct Fit, sauf peut-être une pour voir ce que donne vraiment le jeu visuellement et au niveau du framerate, si vous en avez peur. Mais voilà, c'est le genre de titre qu'on doit vivre du début à la fin. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas frissonné, je n'ai pas beaucoup sursauté réellement, même si tout à l'heure, surtout le cumul du son, c'est pour ça que je vous disais, avec un casque sur les oreilles, je pense que ça va être beaucoup plus efficace quand le son explose au tympan et qu'en même temps, vous avez quelque chose qui arrive au premier plan, ça peut marcher. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on était sur la séquence où il ne fallait pas bouger la lampe électrique pour ne pas bouger la manette et où j'ai raté. Alors, est-ce que j'ai vraiment raté ou est-ce que c'était plus ou moins scripté ? Je n'en sais rien, je pense que j'ai raté, mais si quelqu'un est sûr de ne pas avoir fait bouger sa manette en la posant par terre, par exemple, et à qui ça arrive, prévenez-nous. Mais je me dis que, voilà, le troisième coup, comme je ne voulais vraiment pas me rater, je retenais ma respiration et que si on est dans une situation où le tueur passe à côté et où il ne faut pas bouger, sinon hop, c'est foutu, c'est peut-être la meilleure façon de retranscrire le sentiment de terreur que ressent quelqu'un dans cette situation en tant que proie qu'on puisse trouver. Donc, plutôt que de faire quelque chose avec, comme dans certains jeux, où il faut appuyer sur 15 touches en même temps et puis ne pas les lâcher, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Until Dawn, sorti mercredi sur PS4, l'exclusivité, la grosse exclusivité de la fin d'année, en tout cas en tant que nouvelle licence et que... Alors, vrai jeu PS4, entre guillemets, puisqu'il était prévu au départ sur PS3, au PS Move, comme tu le rappelais tout à l'heure. Mais c'est vrai que... C'est vrai que du coup, avec cette bonne réception du jeu, même si ce serait peut-être fait manger tout cru au mois d'octobre, novembre, c'est une sortie précoce pour un titre qui est certainement largement plus intéressant qu'on pouvait le penser il y a encore quelques mois quand on le voyait sur les salons. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire part de votre expérience sans spoil dans les commentaires des vidéos ou de ce live quand on le mettra en replay. Et puis, merci de nous avoir suivis pour cette reprise en douceur, mais assez animée, des Gamerside Live. Un petit mot de ta part pour Clore, et puis on va laisser les gens aller se coucher. Oui, donc on vous retrouve, je pense, relativement rapidement, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à venir. Et puis de toute façon, on va essayer de maintenir un rythme d'un live par semaine, si on peut. Dans la mesure du possible, aussi bien de l'actu que l'actu, je pense qu'il n'y aura pas trop de mal à trouver un live par semaine jusqu'au mois de décembre inclus. Mais donc, on fera de notre mieux. Et puis donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plus ou moins un demi-mot, demain, Dafton et moi-même nous rendons à Paris pour une preview de deux heures sur un jeu de voiture exclusif à la console concurrente. Et on aura peut-être des choses à vous ramener. Donc, peut-être pas avant le début septembre, mais voilà, il y aura quelque chose qui se passe. On n'a pas trop d'infos sur l'embargo pour le moment. Mais voilà, en tout cas, on ne dira peut-être rien, mais... Mario Kart, oui. Exactement, Mario Kart sur Wii U qui arrive. Et le Patreon, ce sera pour la première semaine de septembre, probablement, en tout cas avant le TGS. D'accord, donc il est là, il arrive, il est prêt. Il fallait juste convaincre Blim qu'il n'y avait pas d'autre choix. On a tout fait pour que les chiffres soient catastrophiques et on a même demandé aux éditeurs... Ah bah, c'était une franche réussite ! Oui, on a même demandé aux éditeurs de ne rien mettre sur le show floor pour nous assurer des revenus publicitaires très maigres à Cologne. Non, vraiment, c'est un travail de sous-marin qu'on a fait avec Dafton et Miguel. Ah ouais, Miguel a dit... Et immédiatement, les chiffres se sont écroulés. Exactement, et je crois que c'est le moment où on a fait, et là tu ne l'as jamais su, mais on a fait un Gamerside Live où c'était Miguel Seul qui parlait d'un jeu. Et là, on a perdu toute audience. Et bon, c'est comme ça. Bon allez, je crois que c'est sur ces mauvaises paroles qu'on va se quitter. Oui, moi je suis en train de revenir en arrière pour voir si c'est possible et les caméras ne sont pas toujours placées pour qu'on fasse du backtracking dans le jeu. Bon allez, à bientôt. On vous dit à la prochaine, au revoir.